Bonjour à tous, merci madame la présidente, merci professeur Thomas, merci docteur Danel, merci docteur Hamad de m'avoir proposé de faire devant vous cette présentation aujourd'hui. Proposition que j'ai acceptée très vite avec l'enthousiasme, parler de comorbidité et d'addiction c'est ma double formation, donc j'étais ravie. Lorsque j'ai su que ça devait tenir en 10-12 minutes, j'ai fait oups et quand j'ai lu la deuxième ligne qui était addiction et troubles psychiatriques, mythes et réalités, j'ai refait oups. Donc j'ai dû réfléchir un petit peu pour savoir ce que j'allais vous dire et forcément j'ai effectué des choix qui comme la plupart des choix sont un peu douloureux, mais vous m'en excuserez. Donc après quelques mots de définition et d'épidémio afin qu'on puisse parler le même langage, j'ai décidé de me centrer mon intervention sur l'alcool, sur deux substances, l'alcool et le cannabis, parce que ce sont des substances qui sont extrêmement consommées, qui sont très répandues et puis parce que l'une et l'autre suscitent des mythes, des idées reçues et que j'espère pouvoir rétablir un petit peu la réalité. Alors pour parler un petit peu de définition et je me suis appuyé sur le rapport du, il y en a plein, mais sur le rapport du CPNLF de 2013, comorbidité, on parle aussi de dual diagnosis, diagnostic duel. Et la définition est très précise, c'est la combinaison d'une pathologie psychiatrique et d'un trouble lié à l'usage d'une substance selon les classifications internationales. Donc le diagnostic de chaque trouble doit pouvoir être porté distinctement, séparément, à l'inverse du trouble psychiatrique induit par la substance. Je pense par exemple aux hallucinations du syndrome de sevrage alcool. Là, on ne parle pas de comorbidité, mais de trouble induit. Donc les conséquences, puisqu'il y a deux définitions, il y a deux diagnostics qui sont posés, et bien la plupart du temps, ça nécessite une combinaison de soins à la fois psychiatriques et addictologiques. Et tout cela suscite une prise en charge qui est donc extrêmement complexe. Alors les éthiologies, pourquoi ces deux associations-là ? Il y a plusieurs possibilités qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. L'association, elle peut être complètement fortuite. On a le droit d'avoir deux pathologies différentes par le fait du hasard. L'addiction, elle peut être secondaire à la pathologie psychiatrique, enfin peut-être à l'origine de la pathologie psychiatrique, et dans ce cas-là, la pathologie psychiatrique est donc secondaire. A l'inverse, l'addiction peut être un symptôme de la pathologie psychiatrique, et là, elle devient primaire. Autre théorie, l'addiction est un moyen de lutter contre les symptômes de la pathologie psychiatrique, on en parlera. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'automédication. Et puis, autre hypothèse, l'addiction et la pathologie mentale vont exprimer un facteur de vulnérabilité commun à ces deux types de pathologies, probablement d'origine génétique. Alors, j'ai choisi de ne pas vous faire un cours magistral, ni sur la neuro-bio, ou la génétique, ou l'épigénétique, mais d'être assez concrète. Alors, en ce qui concerne l'épidémiologie, on constate, quand on regarde les différentes études, la NESARC ou d'autres, une augmentation de la prévalence de ces comorbidités psychiatriques et addictologiques, et on peut se demander pourquoi. Est-ce que c'est parce que la consommation de substances psychoactives augmente, ou est-ce que c'est parce que, et je pencherai pour la deuxième hypothèse, il y a un meilleur dépistage, on s'intéresse plus à l'association de ces pathologies. Longtemps, dans les services de psychiatrie, on a considéré que la consommation d'alcool, par exemple, était un épiphénomène par rapport à la pathologie psychiatrique. La preuve en est, c'est que je suis là devant vous, aujourd'hui, pour vous en parler. Alors, quelques chiffres, et j'ai pris l'exemple de l'alcool. On a 20 à 30 % sur la vie entière de troubles liés à l'usage de l'alcool chez des patients souffrant de troubles mentaux, quels qu'ils soient. Ça concerne 34 % des schizophrènes, 40 à 50 % des malades bipolaires, 30 % des troubles de l'humeur, 25 % des troubles anxieux, notamment les phobies et le stress post-traumatique, dont on vous a parlé tout à l'heure. Et puis, on n'oublie pas, même si je n'en parle pas aujourd'hui, les troubles de la personnalité, et notamment la personnalité antisociale, qui multiplie par 30 le risque de développer un trouble lié à l'usage d'une substance. Alors, double maladie, c'est aussi souvent la double peine. Pourquoi ? Parce que le système de prise en charge est complexe, parce que, sauf dans certaines régions, et nous sommes dans une région pilote, sauf dans la plupart des régions, et je parle de la Picardie voisine dans laquelle je travaille, on constate une inadéquation persistante du système de santé français, où il n'y a pas assez de traitements intégrés, où le clivage entre les différentes structures de soins psychiatriques et addictologie reste durable. Pourquoi double peine ? C'est aussi parce que c'est un signe de gravité clinique, pour tout un tas de raisons, parce que d'abord, les polyconsommations sont la règle dans ces cas-là, parce que ça augmente la fréquence des rechutes, ça augmente la nécessité d'hospitaliser les patients, ça augmente la fréquence des comorbidités psychiatriques, on le verra, ça diminue la compliance médicamenteuse et thérapeutique en général, l'efficacité des traitements, on en parlera aussi, le risque suicidaire est très élevé, mais aussi un risque plus médico-social de violence, d'incarcération, d'exclusion sociale et de marginalisation, et tout ça, ça a un coût humain, sanitaire et social qui reste très important. Alors comme je vous l'ai dit, je me centre sur l'alcool et le cannabis, donc on va commencer par parler de l'alcool et des troubles mentaux. Comme le thème de l'intervention, c'était « mythe et réalité », je vais d'abord vous dire ce qu'on dit dans les mythes, et puis après ce que l'on sait. Dans ce qu'on dit, on l'a tous entendu de nos patients, par exemple, je bois depuis que ma femme m'a quitté, et je bois depuis que je suis déprimée. Je bois parce que ça calme mes angoisses. Je prends des antidépresseurs, mais ça ne marche pas, alors je bois, ça marche mieux. Quand je bois, je dors mieux. Ou encore, autre exemple de ce qui se dit, je bois pour avoir de l'énergie ou du courage. Alors, ce que l'on sait, sans vouloir faire un cours de neuro-bio, mais ce que l'on sait, c'est que l'alcool agit sur les récepteurs GABAergiques. Ce sont des récepteurs cérébraux qui sont très présents au niveau du cisterne nerveux central. Et ces récepteurs GABAergiques sont également le site de fixation des benzodiazépines. Donc, l'alcool est effectivement un bon anxiolytique à très court terme. Mais à long terme, il y a un mécanisme de régulation qui se met en place, et sans entrer dans les détails, il fait intervenir tout l'axe du stress et de l'anxiété. Il va avaisser le seuil de déclenchement du stress. Et donc, à la longue, l'alcool va provoquer une espèce d'intolérance au stimuli anxiogène, et il va entretenir et aggraver les troubles anxieux pour lesquels le patient avait pris l'habitude de consommer de l'alcool. Donc, déclencher et entretenir les troubles anxieux. Je vous l'ai dit, l'alcool agit sur ces fameux récepteurs GABAergiques. Le GABA étant le principal neurotransmetteur dit inhibiteur, donc plutôt sédatif. Mais il agit aussi sur d'autres récepteurs cérébraux, notamment les récepteurs au glutamate, qui, eux, sont un... Le glutamate étant un neurotransmetteur dit excitateur. Il va agir aussi sur un autre neurotransmetteur qui est bien connu dans la jeunesse des troubles de l'humeur, c'est la sérotonine, en particulier sur le transporteur. Et à terme, il va donc entraîner une dépression sérotoninergique. Et au final, il va agir sur la voie dopaminergique. Donc, au total, la conclusion, c'est que l'alcool ne soigne pas la dépression. Mais l'alcool est dépressogène, donc par son action sur ses différents récepteurs. On l'a dit, la sérotonine, la dopamine, mais aussi d'autres récepteurs comme les récepteurs mu ou les récepteurs noradrénergiques. Et puis, autre conséquence, il va diminuer l'efficacité des médicaments, des traitements antidépresseurs, notamment les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, puisque lui-même va agir sur la sérotonine. Il va y avoir une sorte de compétition et il va donc, en diminuant le transport et la recapture de la sérotonine, il va diminuer l'efficacité thérapeutique des antidépresseurs que l'on prescrit. Non seulement la plupart du temps, et on verra les chiffres après, c'est l'alcool qui est dépressogène. Donc, la dépression est dite secondaire. On verra qu'il y a quelques petites nuances à apporter et des petites choses à garder en tête. Le plus souvent, l'alcool est dépressogène et empêche l'efficacité des traitements antidépresseurs. Alors, les messages que je voudrais vous faire passer aujourd'hui sur les comorbidités alcooles et comorbidités psychiatriques. 80% des patients présentant des troubles liés à l'usage de l'alcool, je reprends les définitions récentes de la dernière version du DSM. Donc, 80% de ces patients-là présentent des troubles de l'ordre timide, dont 30% sont des épisodes dépressifs caractérisés, constitués. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les dépressions dites primaires sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes. Ainsi que les troubles bipolaires, donc une femme qui consomme de l'alcool et qui présente des troubles de l'humeur. Il faut toujours, par principe, dire que c'est une dépression primaire et s'acharner à rechercher un trouble bipolaire sous-jacent. La conclusion de ça, c'est qu'en règle générale, le meilleur traitement des dépressions secondaires à la consommation d'alcool, c'est l'obtention de l'abstinence. Ou en tout cas, une très forte diminution de la consommation d'alcool. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réévaluer la symptomatologie dépressive à 3-4 semaines après l'obtention de... Après, le sevrage. Et là, en l'absence d'amélioration, on recherche avant tout un trouble bipolaire, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et dans tous les cas, on peut traiter. Il ne faut jamais sous-estimer le risque suicidaire. Il ne faut jamais oublier que le risque suicidaire, il est majeur parce que l'alcool est un désinhibiteur. Donc, le risque de passage à l'acte, quel qu'il soit, auto- ou hétéro-agressif, est important. Donc, ce risque suicidaire est à évaluer tout au long de la prise en charge. Comme je vous dis, il faut attendre 3-4 semaines après le sevrage. Bien entendu, ça doit s'accompagner en parallèle de cette évaluation du risque suicidaire. On a dit aussi tout à l'heure, je bois de l'alcool pour dormir. Alors oui, effectivement, l'alcool favorise l'endormissement en diminuant cette phase d'endormissement. Mais surtout, il diminue le temps de sommeil paradoxal. Il augmente les éveils intra-sommeil et il favorise les apnées du sommeil. Donc, au total, l'alcool, c'est un faux ami du sommeil. En revanche, quand les patients sont sevrés en alcool, ils continuent de présenter assez longtemps des troubles du sommeil persistants. Et il faut entendre cette demande. Il faut poser la question, même s'ils ne nous en parlent pas systématiquement. Et il faut savoir y répondre parce que c'est un facteur de rechute qui est très important. Donc, voilà pour l'essentiel ce que je voulais vous dire sur la consommation d'alcool. Alors maintenant, je vais vous parler du cannabis. Donc, c'est un sujet bien sensible. Je pense qu'il y a des chances qu'il suscite quelques petites questions. Alors toujours sur le même mode, sur le même plan, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Le cannabis rend aussi dépendant que la nicotine. On dit l'herbe et la résine, c'est la même chose. On dit la vape, le fait de fumer cigarette électronique ou autre, est moins dangereuse. On dit le cannabis provoque le cancer du poumon. Et enfin, et non des moindres, on dit le cannabis rend schizophrène. Alors, sur cette dernière affirmation, cette dernière mythe, on verra si c'en est un ou pas. On pourrait y passer une journée complète au minimum. Donc, j'essaierai d'être un peu synthétique. Ce que l'on sait sur le cannabis, c'est que, vous le savez sans aucun doute, le cannabis contient beaucoup de substances cannabinoïdes. On estime qu'il y en a à peu près 80, plus une bonne centaine d'autres substances non cannabinoïdes. La principale substance, c'est le THC, le tétrahydrocannabidiol, qui est la molécule qui rend effectivement dépendant et qui est la molécule qui provoque plus exactement les effets psychotropes. Ce que l'on sait maintenant, c'est que le THC est beaucoup moins addictif que la nicotine, de façon très claire. La deuxième interrogation, c'était sur la résine et sur l'herbe. La résine peut être plus toxide que l'herbe. Pourquoi ? Parce qu'elle est généralement coupée de produits qu'on ignore. Et en plus, elle est consommée avec du tabac. Donc là encore, je parlais de double peine tout à l'heure, c'en est une aussi. Et puis, la teneur en THC est variable. La variabilité est beaucoup plus importante dans la résine que dans l'herbe. Et en tout cas, la teneur en THC est beaucoup plus importante dans la résine que dans l'herbe. En ce qui concerne la vape, on considère que l'absence de combustion, puisque c'est de la vapeur froide, l'absence de combustion est probablement moins toxique sur les voies aériennes supérieures que le fait de fumer le cannabis. Et donc, ce serait la combustion du cannabis qui aurait un risque cancérogène sur les voies aériennes supérieures, d'autant qu'il est associé, évidemment, avec du tabac. C'est la double peine dont je vous parlais. Cannabis et psychose. Alors, il y a des choses qui sont claires et d'autres qui ne le sont encore pas tout à fait. Ce que l'on sait qui est très clair, c'est que le cannabis induit des psychoses aigues toxiques. Donc, la psychose cannabique ou cannabinique, qui est une bouffée délirante aiguë la plupart du temps, ce que l'on sait, c'est que lorsqu'elle est strictement liée à la consommation de cannabis, elle réglisse spontanément à l'arrêt de la consommation. Quand je dis spontanément, c'est sans les traitements antipsychotiques conventionnels et qu'elle ne récidive pas s'il n'y a pas reprise de la consommation de cannabis. Ce qui est clair également, c'est que le cannabis va induire un syndrome amotivationnel qui, lui, est corrélé à l'importance de la consommation et qui va provoquer des symptômes qui ressemblent ou miment, notamment les symptômes négatifs de la schizophrénie ou les prodromes de la schizophrénie chez les ados. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une corrélation statistique, je reviendrai là-dessus sur la diapositive suivante, il y a une corrélation statistique entre la consommation de cannabis à l'adolescence et l'apparition d'une psychose ultérieure. Néanmoins, la prévalence de la schizophrénie depuis qu'on la mesure reste stable aux alentours de 1%, alors que depuis qu'on a mis en place ce genre de mesures, la consommation de cannabis, elle, elle a beaucoup augmenté et elle s'est beaucoup répandue. On sait également que les endocannabinoïdes, c'est-à-dire les substances que l'on fabrique dans notre cerveau qui ressemblent chimiquement au cannabis que l'on peut consommer, on sait que ces endocannabinoïdes ont une importance dans les fonctions cognitives. Donc intuitivement, on peut penser que la consommation de cannabis va agir aussi et de façon beaucoup plus puissante sur les fonctions cognitives. On sait aussi que les effets cérébraux, notamment par exemple le syndrome amotivationnel lié au cannabis, les troubles anxieux liés à la consommation de cannabis, sont réversibles. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une corrélation statistique entre la consommation de cannabis à l'adolescence et l'apparition d'une psychose ultérieure. Il se trouve que l'on retrouve la même corrélation statistique entre la psychose et d'autres substances psychoactives, mais ça, ça apparaît beaucoup moins dans les études, que sont par exemple l'alcool, le tabac ou les amphétamines. Donc on sait, pour résumer ce que je viens de vous dire précédemment, on sait que le cannabis provoque des effets psychotiques aigus, mais réversibles et non récidivants lorsqu'ils sont uniquement liés à la consommation de cannabis, et qu'il y a un lien, une corrélation statistique entre la consommation de cannabis et la survenue de schizophrénie. Néanmoins, aucune étude n'a mis en évidence un lien de causalité et rien ne prouve, en plus, que les phénomènes psychotiques aigus vont favoriser la psychose chronique par la suite. Il y a donc une confusion entre les distances d'une corrélation statistique et d'un lien de causalité. Deux événements peuvent avoir leur apparition liée, sans pour autant qu'il y ait une relation de cause à effet. Donc, on devrait donc plutôt parler d'un indicateur, plutôt d'un facteur de risque. Autre argument, si la consommation de cannabis provoquait réellement des psychoses, chez les patients schizophrènes qui arrêtent de fumer du cannabis, on devrait, en toute logique, constater une amélioration, au moins partielle, de la symptomatologie. Eh bien, ça ne se produit pas. Attention, néanmoins, je ne suis pas en train de dire que c'est bien. Les conséquences négatives sont incontestables de la consommation chronique et importante de cannabis en termes de santé publique, mais c'est ça qui devrait être au premier plan et pas occulté par un lien hypothétique, un lien causal hypothétique et non démontré à ce jour entre la consommation de cannabis et l'apparition d'une psychose avérée. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la consommation précoce de cannabis avant l'apparition de la psychose, donc dans ce qu'on pourrait considérer la phrase prodromique de la psychose, pourrait s'expliquer par les effets anxiolytiques, par exemple, et sédatifs du cannabis, qui seraient alors recherchés par le patient pour atténuer ces symptômes. Et là, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, on parle de théorie autothérapeutique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cannabis contient plus de 80 cannabinoïdes, le THC en premier lieu, mais aussi une autre molécule qui est moins présente, mais qui a une importance capitale, c'est le CBD, le cannabidiol. Et ce cannabidiol aurait de multiples propriétés thérapeutiques sur l'anxiété, sur la dépression, voire même des propriétés anti-métastasiques en cancérologie, mais aussi aurait des effets protecteurs contre l'apparition de la psychose. Donc vous voyez, il ne faut pas être manichéen, il ne faut pas tout englober. Le THC, oui, le CBD, lui, aurait un effet protecteur. Alors nous, en addictologie, on essaie de ne pas avoir des attitudes moralisatrices ou des attitudes trop tranchées. Bien entendu qu'on pratique des entretiens motivationnels, on fait beaucoup de choses, mais néanmoins on considère que jusqu'à un patient est libre de décider ou pas de sa consommation. Et lorsqu'il décide de poursuivre sa consommation, on travaille sur ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. Alors qu'est-ce qu'on va conseiller au patient ? On va lui, évidemment, par contre, on va fortement lui déconseiller la consommation si on retrouve des antécédents personnels, mais aussi des antécédents familiaux de psychose, de maladies bipolaires, de TADA, de troubles de l'humeur, de troubles anxieux ou de suicide ou tentative de suicide. On va lui expliquer que, étant donné ses antécédents, le risque, là, il devient très important. Et puis on va lui expliquer aussi que le cerveau est au maximum de sa plasticité jusqu'à à peu près l'âge de 25 ans. Après, il reste plastique. Et donc on va lui dire, plus tu vas ou plus vous allez commencer à fumer tard, et mieux ce sera. Je me dépêche ? C'est presque fini. C'est presque terminé. Donc plus la consommation est précoce, on sait que ça a plus de conséquences. Consommer en lieu sûr, avec des personnes de confiance. Ne pas consommer pendant les heures de classe ou pendant le travail. Bien entendu, ne pas conduire. S'il habite, ce n'est pas le cas en France, dans un pays où c'est légalisé, c'est s'attacher à regarder la teneur en THC et la teneur en CBD. Et puis, il y a des signes à surveiller. Alors ça, c'est des conseils qu'on peut donner à l'entourage, à la famille. Les signes à surveiller, c'est le désinvestissement scolaire et de loisirs. C'est le changement de fréquentation. C'est la détérioration des relations familiales. C'est l'apparition de troubles du comportement et l'apparition de troubles du sommeil. Et voilà, je tiens ma parole. J'ai terminé. Merci beaucoup. Je pense qu'il y en a tant à dire qu'on pourrait faire en après-midi.